Ah, les rapaces ! Tout le monde les aime, ils sont dangereux, ils sont majestueux, ils sont un peu trop loin. Dans une vidéo précédente, nous avons vu le vocabulaire ornithologique pour décrire et donc identifier un oiseau. Cette première approche est importante et essentielle, certes, mais à l'antavide, c'est limite. Avec les rapaces diurnes. Je vous propose donc aujourd'hui de voir ensemble pourquoi il est si difficile d'identifier ces oiseaux sur le terrain et quels sont les critères qui pourront nous aider à les distinguer et à les reconnaître. Et pour faciliter la lecture de cette vidéo, je vous mets des petits repères en haut à gauche, plus les timecodes dans la description de la vidéo. Préparez-vous à avoir l'œil de l'aigle, c'est parti ! Les rapaces diurnes sont difficiles à déterminer sur le terrain pour plusieurs raisons. Pour commencer, la plupart des espèces sont assez rares. Même la buse variable ne se croise pas à chaque sortie sur le terrain, et c'est pourtant une espèce classée en préoccupation mineure par l'IUCN en France et dans le monde, et dont les effectifs globaux sont en hausse. Ensuite, toutes les espèces ne se croisent pas non plus au même endroit. Certaines espèces sont arboricoles, d'autres exclusives au milieu montagnard. Je suis doté d'énormément de swag. D'autres se rencontrent dans des régions chaudes, voire arides. Il fait très froid. Alors que d'autres se sont adaptés à des températures bien plus froides. Quelle putain chaleur ! Ensuite, les rapaces diurnes sont des oiseaux que l'on aperçoit souvent très loin, volant haut dans le ciel. Et pour ne rien arranger, un fond de nuage blanc accentuera la difficulté d'observation, en éclipsant les couleurs et les contrastes, et en arrondissant la silhouette. Un ciel bleu, ou à l'inverse des nuages bien noirs, sont mieux pour l'observation. J'ai dit mieux, pas parfait. Beaucoup d'espèces se ressemblent aussi. Il est facile de confondre une buse variable avec une bondrée apivore, ou un bizarre Saint-Martin avec un bizarre cendré. Et pour rajouter de la difficulté, certaines espèces ont des variations de plumage en fonction des régions et de l'âge. La buse variable en est un excellent exemple. Tenez, ça c'est un jeune, ça c'est un adulte pris en Allemagne, et ça c'est un autre adulte pris en Arménie. Ah ! Pour finir, l'identification des rapaces à l'oreille est très hasardeuse, car ils ne chantent pas, à l'inverse des passereaux. Et ils sont assez avares en cris. En bref... C'est un bordel ! Pour s'y retrouver, le mieux c'est de faire un maximum de sorties pour se familiariser avec les espèces locales. Mais pour ceux qui veulent brûler un peu les étapes, nous allons voir plusieurs critères rangés en 4 points, qui devraient faciliter l'observation et donc l'identification sur le terrain. Et on commence avec... Alors, la silhouette d'un oiseau est représentative de l'ordre et de la famille à laquelle il appartient. Par exemple, ici, il n'y a qu'une seule silhouette qui se range dans l'ordre des falconiformes. C'est celle-ci. Toutes les autres appartiennent à l'ordre des accipitriformes et chacune d'elles représente une famille de rapaces. Ah oui, alors falconiformes et accipitriformes sont les deux grands ordres de rapaces d'urne dans le monde. Les falconiformes regroupent les faucons et les caracaras, et les accipitriformes regroupent a priori tout le reste, à savoir les aigles, les vautours, les buses, les condors, etc. Bon, voyons maintenant quels sont les critères qu'il faut considérer sur la silhouette d'un rapace pour l'identifier. Un premier critère est la longueur de la queue par rapport à la largeur de l'aile. Dans la théorie, ce ratio est soit inférieur, soit égal, soit supérieur au chiffre 1. Si la queue est courte vis-à-vis de la largeur de l'aile, ce ratio est inférieur à 1. C'est le cas chez le vautourmoine, par exemple. Si la queue et la largeur de l'aile sont de mesure à peu près identique, ce ratio est considéré égal à 1, comme par exemple chez le balbuzard pêcheur. Et si la queue est plus grande, alors ce ratio est supérieur à 1, et le faucon d'Eleonore en est une bonne illustration. Alors bien sûr, il ne faut pas appliquer ce ratio au pied de la lettre, c'est plus à un coup d'œil estimatif qu'il faut travailler pour le rendre naturel, pour ne pas dire instinctif, sur le terrain. Un deuxième critère est la forme des ailes. Tous les qualificatifs pour les décrire sont les bienvenus. Et paradoxalement, je ne vous recommande pas d'essayer d'estimer l'envergure de l'oiseau. En fonction de l'éloignement de l'individu, de son comportement, mais aussi des conditions d'observation, c'est assez casse-gueule. Au mieux, on pourra dire que l'oiseau semble de grande taille, de taille intermédiaire ou de petite taille. Si vous avez d'autres espèces à côté pour comparaison, c'est mieux. Un troisième critère est la forme de la queue. Là aussi, tous les adjectifs sont utiles pour la décrire. Longue, courte, étroite, petite, fourchue, étalée, cunéiforme, est-ce qu'elle a des bords arrondis ou bien net, etc. Et un dernier critère est la forme de la tête. Apparaît-elle courte, massive, puissante ? Est-ce que le bec ressort bien ? Je vous accorde que ce dernier point est plutôt délicat. Considérez-le plus comme une option à prendre une fois que vous êtes à l'aise avec les trois premiers critères. Et pour rendre ça encore plus amusant, la silhouette d'un individu varie avec son âge, avec le vent et en fonction du type de vol qu'il adopte. Alors, pour le vent et le type de vol, ça peut paraître évident, mais pour l'âge, ça mérite une explication rapide. Les jeunes rapaces, lorsqu'ils sont en âge de voler, ont une forme légèrement différente de celle des adultes pour favoriser l'apprentissage du vol. Une fois les bases du vol apprises, ils vont peu à peu acquérir la silhouette des adultes, ce qui leur permettra d'apprendre les subtilités techniques du vol relative à leur espèce. Et en parlant du vol, il est temps de passer au deuxième point. Philippe ! Je sais où tu te caches ! Le type de vol et de trajectoire d'un oiseau, représentatif de son mouvement, peuvent permettre d'identifier l'espèce que vous observez. Alors, on aura l'occasion de revenir plus en détail sur les différents types de vols dans d'autres épisodes. Ici, on va juste faire la différence entre le vol battu, où l'oiseau bat effectivement des ailes, le vol plané ou glissé, où l'oiseau perd lentement de l'altitude en gardant les ailes étendues et fixes, et enfin le vol à voile, où l'oiseau gagne de l'altitude grâce à des courants d'air chaud, qu'on appelle des thermiques dans le jargon ornitho, et où les ailes sont ici aussi maintenues, fixes et étendues. Pour commencer, il faut garder à l'esprit qu'en général, plus un oiseau a une grande envergure, moins il a tendance à battre des ailes, et qu'à l'inverse, les petites espèces ont un vol beaucoup plus actif. Dans la même logique, un rapace qui affectionne le vol à voile, comme les vautours et les aigles, a généralement des ailes larges et bien digitées, avec un bras long, et qu'à l'inverse, une espèce qui a besoin de vitesse et de maniabilité, comme un faucon, aura des ailes plus fines et une main longue et peu digitée. Ce qui m'intéresse ici, ce sont surtout les trajectoires de vol. Est-ce que le vol du rapace que vous observez est direct, c'est-à-dire en ligne droite, ou à l'inverse, erratique, chaloupé, circulaire, parabolique peut-être ? Car chaque espèce va adopter une trajectoire typique dans certaines situations, et pour peu qu'on y soit habitué, ça peut permettre de l'identifier. Vous voulez des exemples ? Oui, s'il te plaît, des exemples ! Allez, d'accord ! Le buzard des roseaux, par exemple, adopte un vol plané à la trajectoire chaloupée lorsqu'il chasse au-dessus des roselières. L'aigle royal utilise, lui, le vol à voile pour atteindre son altitude de chasse grâce aux ascendances thermiques. Le faucon cresserelle préfère le vol battu direct pour se déplacer. Cet oiseau me permet d'ailleurs d'aborder un vol battu très particulier, le vol stationnaire, qu'on appelle aussi le vol du Saint-Esprit. L'oiseau fait littéralement du surplace pour bien repérer sa proie avant de plonger dessus. Faucon cresserelle est le rapace le plus connu à pratiquer le vol stationnaire, mais il n'est pas le seul. Le cirquête Jean le Blanc, par exemple, l'utilise lui aussi pour opérer les lézards et les serpents dont il se nourrit. Un peu gluant, mais appétissant ! Ok, donc ça fait déjà trois critères relatifs au mouvement. Le type de vol, la trajectoire de vol et le vol stationnaire. Et un quatrième critère concerne les caractéristiques du vol battu. Quelle est la fréquence de battement des ailes ? Est-ce que le battement est ample, comme chez l'aigle royal ? Rigide, comme chez la buse variable ? Ou bien accentuée, comme chez la bondrée à pivores qui relève très haut les ailes ? Voilà donc des critères à considérer pour caractériser le mouvement d'un rapace et donc pouvoir l'identifier plus facilement sur le terrain. Place maintenant au troisième point. Les rapaces ne sont pas adeptes des couleurs chatoyantes que l'on retrouve chez d'autres ordres d'oiseaux. Le plumage n'est pas trop extravagant, oscillant entre le noir, le brun et le blanc et toutes leurs nuances, avec de temps en temps quelques singularités comme du roux. Et ces couleurs sont difficiles à apprécier sur un individu évoluant à plusieurs dizaines, voire centaines de mètres de soi. En revanche, la répartition de ces couleurs sur le corps de l'oiseau amène à la notion de contraste. En fonction de l'emplacement des parties sombres et des parties claires, Je suis un homme en colère ! voire des motifs, comme les rayures, il est possible d'identifier l'espèce observée, voire même de déterminer son âge, et ce, même à longue distance. Par exemple, ça, c'est un cirquette Jean-Leblanc. Le contraste met en évidence les parties inférieures pâles, striées de sombre, une belle barre terminale noire, et surtout, la cagoule brune. Voici un autre exemple. C'est la même espèce. Ok, commençons par caractériser la silhouette. On note de grandes ailes, resserrées au niveau de l'épaule, avec un bord de fuite en forme de S. La main est bien digitée, avec 6 rémiches primaires bien visibles, et la queue semble aussi longue que la largeur de l'aile. Le corps a l'air puissant. C'est un aigle royal. Dans les deux cas. Sauf qu'à gauche, c'est un adulte, et à droite, c'est un jeune, avec sa queue blanche, barrée de noir, et des taches blanches sous les ailes, qu'on appelle des fenêtres. Il est donc possible de reconnaître un rapace, voire de déterminer son âge, grâce au contraste de son plumage. Le contraste est d'ailleurs très utile à l'identification de n'importe quel oiseau, pas seulement les rapaces, et je vous encourage à le travailler le plus possible. Dans la plupart des cas, il sera plus pertinent que la coloration du plumage, qui dépend pour beaucoup de la lumière d'observation. Et il nous reste un dernier point à aborder, mais ça va être assez court, c'est... C'est un point qui peut paraître compliqué, mais rassurez-vous, c'est très simple, et ça peut apporter des informations très importantes sur l'espèce que vous observez. Pour commencer, le dièdre... Qu'est-ce que c'est ? Le dièdre est une figure géométrique constituée de deux demi-plans reliés en un point suivant un angle qu'on appelle l'angle dièdre. Par exemple, si l'angle est de 180 degrés, vous n'avez plus deux demi-plans, mais un plan unique, bien droit. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Mais oui, c'est clair ! Un rapace vu de face, c'est un dièdre. Les deux demi-plans sont les ailes qui sont reliées en un point représenté par le corps de l'oiseau, suivant un angle plus ou moins prononcé. Et chaque espèce a un angle spécifique. Et bien évidemment, ça ne fonctionne que lorsque l'oiseau ne bat pas des ailes, donc en vol plané ou en vol à voile. En vol battu, on est d'accord que ça n'a pas de sens. Alors, l'idée n'est pas de prendre cette définition au pied de la lettre. C'est uniquement une représentation visuelle d'un oiseau vu de face, et comme pour le ratio longueur de la queue, largeur de l'aile, c'est une estimation qui se travaille. Du coup, il existe plusieurs configurations d'ailes lorsque les rapaces planent, et certaines sont spécifiques à certaines familles. Les ailes peuvent être maintenues droites, comme chez les buzards, qui planent avec les ailes droites mais légèrement relevées. L'aigle royal et l'élanion blanc planent également comme ça. Le bautour fauve, par exemple, vole aussi avec les ailes droites mais maintenu à l'horizontale. D'autres oiseaux de proie planent avec les ailes légèrement incurvées. C'est le cas des petits aigles, comme l'aigle de Bonnelli ou de l'aigle pommarin, par exemple, où l'aile est bien arquée. Enfin, un angle peut être formé entre l'avant-bras et la main au niveau du poignet. Par exemple, chez les buses, l'aile est relevée mais il y a comme une cassure au niveau du poignet. Le balbuzard pêcheur adopte lui une configuration d'aile en W inversée typique, avec le bras relevé mais la main tombante. Voilà, donc chaque espèce positionne ses ailes selon une certaine configuration qui permet, vue de face, de l'identifier en accord avec les trois points précédents. La silhouette, le contraste et les mouvements d'ailes effectués. Voilà, on a terminé le tour des critères qui, selon moi, sont les plus importants à travailler pour identifier nos amis à plume. Mais une question subsiste. On vient de le voir, identifier un rapace n'est pas chose facile. C'est quelque chose qui prend du temps, beaucoup de temps même, quand on en a à lui consacrer. Mais l'émerveillement vaut l'effort. Petit conseil néanmoins pour être plus à l'aise un peu plus vite. Concentrez-vous sur deux ou trois espèces épotacélées à fond dans différentes situations et éclairages. Elles vous serviront de référence pour pouvoir ensuite apprécier les différences chez les autres espèces que vous observerez. Autre espèce que vous ne devez pas ignorer d'ailleurs, au contraire. Observez tout ce que vous pouvez et si vous n'arrivez pas à reconnaître l'oiseau, c'est pas grave. Mémorisez les aspects qui vous gênent pour ensuite les étudier plus tard et les intégrer dans vos analyses. Entraînez-vous, il n'y a pas de secret. Mais du coup, quelles espèces s'étudient en premier ? Tout simplement celles que vous préférez, car vous aurez la motivation pour le faire. Et si vous n'avez aucune préférence, voici selon moi les trois rapaces les plus simples à apprécier pour débuter. En premier, la buse variable, tout simplement parce que c'est le rapace le plus commun de France métropolitaine, vous le verrez quasiment partout, et ces nombreuses variations vont vous pousser à chercher le détail qui va la différencier des autres rapaces aux tailles et silhouettes similaires. Ensuite, le faucon crasserelle, pour avoir un représentant des falconiformes dans votre répertoire. Même si ses effectifs diminuent en France, il reste assez commun. Une fois que vous l'aurez bien intégré, vous serez capable de le différencier des autres faucons. Et pour terminer, je dirais le Milan royal. C'est un oiseau pas très commun, mais il est facilement reconnaissable avec sa queue bien échancrée et présent sur quasiment tout le territoire métropolitain. Vous devriez donc pouvoir observer cet élégant rapace presque toute l'année. L'observation des espèces est la clé pour comprendre leur dynamique de vie, estimer leurs effectifs et mesurer l'impact que nous avons sur elles. Tu veux quoi toi ? Mais toi tu veux quoi toi ? C'est toi que tu veux quoi toi ? J'ai rien fait, c'est bon, lâche-moi là ! Tu regardes de travers ! Mais je t'ai pas regardé de travers ! Et je vais te niquer ta mère ! C'est un moment calme et hors du temps, où finalement vous vous émerveillerez de peu. Et vous n'êtes pas obligé d'aller au fin fond de la campagne. Pour les citadins qui regardent cette vidéo, sachez que vous pouvez avoir de très belles surprises dans les parcs et les jardins de la ville. Et même en dehors ! Tenez, par exemple, il y a pas si longtemps, j'ai aperçu un faucon crasserelle à la défense. Surprise, motherfucker ! Ce deuxième épisode sur l'identification des oiseaux, dédié cette fois-ci aux rapaces diurnes, est maintenant terminé. Et j'espère qu'il vous a plu. Je recoule ! Il était un peu plus ardu que le précédent, je vous l'accorde, mais j'espère que ces critères que nous avons abordés, rangés en quatre points, vous aideront à l'identification de nos amis à plumes. D'ailleurs, vous pouvez très bien les appliquer pour la reconnaissance des autres espèces d'oiseaux. En commençant par exemple avec les grands voiliers, comme les cigognes et les grues, pour ensuite aller vers des espèces bien plus petites, comme les passereaux. Et je ne l'ai pas précisé, mais une bonne paire de jumelles est fortement conseillée. Et pour les plus motivés d'entre vous, une lunette pour l'observation très longue distance. Je vous conseille aussi de vous rapprocher de l'association ornithologique de votre département pour des sorties encadrées avec des observateurs chevronnés. C'est le meilleur moyen d'apprendre dans une bonne ambiance, en plus d'aller dans des endroits nature bien stylés. Bref, entraînez-vous, sortez observer les oiseaux et explorez la nature. Mais avant ça, mettez une plume en l'air, commentez et partagez la vidéo, ça lui donnera un maximum de visibilité et ça aidera la chaîne à se développer. On reviendra sur d'autres critères d'identification dans un prochain épisode, parce qu'il y en a encore. Donc d'ici là, levez la tête ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada